Bulldog, bugo canario ou encore mastiff japonais, aujourd'hui vous connaîtrez les 10 races les plus dangereuses et interdites dans le monde. L'hamstaff, communément appelé l'American Steadfordshire Terrier, a été créé aux Etats-Unis par des croisements de bulldog anglais et des foreign chiens terriers au début du XXe siècle. L'hamstaff est une race courageuse, intelligente et puissante. Elle est très orientée vers l'humain et prospère le plus lorsqu'elle fait partie intégrante de la famille. C'est une race sociable, amicale, affectueuse, loyale envers son maître, mais qui doit tout de même être encadrée par un propriétaire étant conscient de la force que ce chien possède. Car l'américain Steadfordshire Terrier fait avant tout partie de la catégorie de chien dit dangereux, en raison de sa nature de chien de garde et de chien de défense. Et cela est dû au fait que cette race a été créée dans l'unique but de combattre. S'il a une si mauvaise réputation et que plusieurs villes et Etats le bannissent, c'est parce qu'en plus d'une mâchoire impressionnante et d'un physique intimidant, l'hamstaff peut faire preuve d'une grande agressivité, d'une instabilité caractérielle et d'une résistance incroyable à la douleur, surtout si ses instincts de chien de combat sont mis à l'épreuve. C'est pourquoi il est primordial que les propriétaires de ces chiens soient consciencieux et prennent les précautions requises pour éviter les accidents. L'américain Steadfordshire n'est pas la race la plus facile à éduquer, notamment à cause de son tempérament de chien entêté. Une patience aiguisée combinée à une discipline ferme et rigoureuse, mais toutefois gentille, sont alors de mise pour les propriétaires de cette magnifique race. Si toutefois vous vous trouvez dans un pays où l'on autorise son adoption. Je crois qu'il suffit juste d'observer le physique terrifiant du dog argentin pour avoir une petite idée du tempérament que ce chien possède. Celui que l'on qualifie de sanguinaire a une réputation pas très valorisante, je dois dire. Cette race a été créée dans les années 1920 en Argentine par croisement, afin d'aider les hommes à chasser les pumas et les sangliers. Ce molossoïde de plus de 50 kilos possède une mâchoire incroyablement puissante et un corps particulièrement musclé. Comme tous les chiens de ses dimensions, le dog argentin ne peut pas être confié à n'importe quel maître. Il faut en effet que ce dernier soit capable d'assumer une telle responsabilité et qu'il soit préalablement initié à l'éducation canine. Mal éduqué ou mal sociabilisé, le dog argentin pourrait représenter un grand danger public. Doté d'une intelligence aiguisée et d'un caractère particulièrement ferme et énergique, ce chien a tendance à s'ennuyer facilement. Ce qui fait qu'il cherche toujours la petite bête. Et comme tous les molosso, le dog argentin peut aussi parfois se montrer têtu. Il faut donc que son maître soit capable de se faire respecter tout en douceur et sans jamais utiliser la violence. Car contrairement à ce que peut nous faire croire son air de molosso ronchon, le dog argentin est généralement un chien calme et tendre. Il est en effet très brave et très protecteur vis-à-vis des siens, ce qui en fait aussi un excellent chien de défense ou de garde. Il s'intègre facilement à la vie de famille, même en présence d'enfants. Ce n'est que lorsqu'il se retrouve dans des situations délicates, agaçantes ou qu'il se sent en danger que son instinct de chasseur prend le dessus. Et au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Les bulldogs américains sont originaires du sud-est des Etats-Unis, principalement de Floride, de Géorgie et d'Alabama. Cette race est utilisée depuis le XVIIe siècle pour leur qualité de grand chasseur. En effet, ce chien est capable à lui seul d'attraper un bovin ou un mammifère de grande taille et de le maintenir au sol jusqu'à ce que son maître vienne prendre la relève. Vous comprendrez pourquoi il peut être très dangereux. Le bulldog américain est initialement un chien de travail doté d'une grande intelligence, mais il peut néanmoins se montrer têtu avec son instinct de prédation très marqué. C'est d'ailleurs pour cela que cette race est extrêmement difficile à éduquer. Il faut donc mettre en place une éducation stricte et cohérente dès le plus jeune âge du chien afin de lui imposer les règles à suivre et les limites à ne pas dépasser. Pour cette race, l'éducation est d'autant plus importante puisque les chiens qui appartiennent au type pitbull ou qui leur ressemblent de près ou de loin sont victimes d'une très mauvaise réputation. Il est donc du devoir de leur propriétaire de prouver que ces chiens sont avant tout tendres et très faciles à vivre. Également appelé Mastiff Bandog, Mastiff américain ou encore Bandha par les Anglais, le bandog est un chien de type mollusse. Il est généralement considéré comme étant un type de race plutôt qu'un chien de race pure spécifique. Pendant plusieurs siècles, ces chiens ont été utilisés comme chiens de garde redoutables en raison de leur capacité de garde et de protection. C'est pourquoi le bandog est considéré comme l'un des chiens les plus dangereux du monde, surtout s'ils ne sont pas dressés et contrôlés avec soin. Le bandog profite d'une musculature surdéveloppée, d'une incroyable agilité, d'une mâchoire extrêmement puissante et d'une forme angulaire qui lui donne un regard très sportif et imposant. C'est un chien au caractère très difficile et il ne conviendrait pas à des novices en matière d'apprivoisement de chiens de prendre un mollusse de ce type. Et s'il fait partie des races les moins appréciées dans plusieurs pays, c'est parce que les bandogs se montrent très souvent agressifs et redoutables. Ils arrivent à dissuader d'abord par leur aspect, mais aussi par leur aboiement grave ainsi que l'ardeur avec laquelle ils protègent leur territoire. Ce qui fait qu'ils peuvent aussi être très nuisibles et dérangeants au quotidien pour les personnes qui vivent près d'eux ou qui les croisent dans la rue. Certains chiens ont un caractère bien trempé, mais lorsqu'ils sont issus de bonnes lignées et qu'ils ont été sociabilisés et éduqués correctement depuis tout petit, ils ne sont pas plus dangereux que d'autres spécimens. Pourtant, il faut toujours une exception et cette fois-ci, il s'agit du boerboul, de son vrai nom, boerbol, une race originaire d'Afrique du Sud. Il est le fruit d'un croisement entre la Brabanter booleanbeaster, un chien de type molossoïde aujourd'hui disparu et de chiens européens. Ce chien de grande taille est très puissant, il possède un physique dissuasif et un caractère dominant. Et c'est en partie pour cela qu'il est principalement utilisé comme chien de garde. Le boerboul est aujourd'hui classé parmi les chiens dits dangereux dans la catégorie chien d'attaque. Il n'est plus possible en France d'en faire l'acquisition depuis la loi du 6 janvier 1999. Le boerboul est aussi un chien intelligent et courageux. Il peut se montrer très calme et doux avec les enfants. Il est aussi assez facile à éduquer et il est très attaché à ses maîtres. Il faut juste savoir y faire avec lui, c'est-à-dire une éducation des plus fermes. Aussi, il est important que le boerboul soit habitué au port de la muselière depuis tout petit, car même s'il peut être autorisé d'en apprivoiser dans un autre pays, sa catégorisation l'oblige à être promené muselé. On n'est jamais trop prudent. Après le dog argentin, voici une autre race de dog au sang chaud, très chaud même, puisqu'il nous vient des îles de Ténérife et de la Grande Canarie en Espagne. Le dog des canaries est un excellent chien de combat, de chasse, de garde ou chien berger. Bref, tout pour vous faire fuir. Ce grand mollusse possède un corps allongé et musclé, une tête massive et une ossature très développée. Généralement, le dog des canaries est assez calme, attachant et dévoué. Il est aussi très dynamique, mais il peut néanmoins se montrer baille à erreur par moments, ce qui lui vaut une réputation de chien à problème. Il est également très méfiant vis-à-vis des personnes qu'il ne connaît pas. Lorsqu'il s'agit de défendre son territoire, ce mollusse ne fait aucune distinction entre ce constituant une menace et les personnes ordinaires. Sachez aussi que l'on ne peut mettre un doggo canario entre les mains de n'importe quel maître. En effet, ce chien a besoin d'une excellente éducation, il doit être sociabilisé très jeune et rien ne doit stimuler son agressivité naturelle. Alors avant d'en apprivoiser un, il faut avoir fait au préalable une formation d'éducation canine. C'est inévitable, l'adjectif dangereux collera certainement toujours à la peau du rottweiler qui dispose d'une forte notoriété en termes d'agressivité. Certes, il s'agit d'un animal de compagnie très fidèle, loyal, tendre et affectueux, mais il est surtout connu pour être un chien des gardes par excellence. Le rottweiler possède une morsure extrêmement puissante, incontestablement la plus puissante de toutes, et il est très dissuasif de par son allure. D'après la loi relative aux chiens dangereux, le rottweiler est classé, non sans surprise, dans la deuxième catégorie, d'où le fait qu'un mineur ou une personne aux antécédents judiciaires ne peut en aucun cas en disposer. Le rottweiler est un chien courageux qui veille à la protection de son maître et de tous ses biens. Doté d'un caractère dominant, il ne supporte pas la présence d'autres chiens et demande à être éduqué dès ses premiers mois. Par ailleurs, le rottweiler se veut également fiable et énergique. Il est aussi très demandeur, il s'attend à beaucoup d'affection de la part de son maître. Ceux-ci lui évitent de faire face à l'agressivité. Contrairement aux idées reçues, ce chien adore les enfants et se sent bien dans un foyer avec une famille qui se soucie de lui. Il aime également les étrangers et adore aboyer et hurler. Posséder un chien de cette race demande toutefois une certaine formalité, notamment une déclaration à la mairie du domicile du propriétaire, la vaccination du chien contre la rage et que ce dernier soit assuré par une responsabilité civile. Une fois toutes ces formalités réglées, il est important d'obéir à certaines règles pour éviter les accidents. Le rottweiler doit obligatoirement porter un collier, une muselière et une laisse dans un endroit public. Le Tosa, également appelé Tosa-enu, Tosa-ken ou encore Mastiff japonais, est tel que son nom l'indique un chien de race japonaise. Il est le résultat d'un croisement entre des chiens originaires d'une île appelée Shikoku et d'autres races de chiens occidentaux, à savoir le dogue allemand, le bulldog, le mastiff et même le boule terrier et le Saint-Bernard. Le cocktail parfait pour faire un chien extrêmement impressionnant et imposant. Le Tosa est de nature calme. Il est patient et pondéré, il n'aboie jamais sans raison et ne devient moins gentil que lorsqu'il sent que la maison de son maître ou sa famille est menacée par un intrus. Si au Japon, on l'apprécie pour les duels qu'il fait avec d'autres chiens, en France, en revanche, il est un peu moins apprécié. Pour être plus exact, le Tosa fait partie intégrante de la fameuse et tant redoutée catégorie 2, celle des chiens classés dangereux. Toutefois, si l'animal a un pédigré, il peut être considéré comme faisant partie de la première catégorie, auquel cas, il est obligatoire, tout comme pour les chiens de deuxième catégorie, de les déclarer en mairie et de les assurer. Il est à noter également que les balader dans les lieux publics sans leur faire porter une muselière est punissable par certaines lois. Si la France est plus ou moins indulgente quant à l'adoption d'un chien de cette race, à Malte, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, en Tunisie et dans une dizaine d'autres pays, la race des mastiffes japonais est légalement limitée voire même totalement interdite. Le Malinois est une variété de bergers belges. Ce chien possède des caractéristiques physiques et intellectuelles exceptionnelles. Il est très polyvalent, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il est régulièrement utilisé par les forces de l'ordre ou par les secours. Il est également le maître incontesté de toutes les disciplines sportives et utilitaires, toujours prêt à défendre ou à sauver des vies. Mais avant d'être un chien de travail, c'est avant tout un merveilleux compagnon de vie. L'amour et l'affection qu'il témoigne pour son maître est d'une intensité telle qu'il peut faire peur. Mais il a également une réputation de chien agressif et dangereux. Même s'il est en général très docile, le Malinois possède un tempérament fort qui aura besoin d'être canalisé et contrôlé. En effet, ce chien hyperactif doit mener une vie à 100 à l'heure, sous peine de s'ennuyer et de déprimer, voire de devenir agressif. C'est aussi un véritable athlète qui ressent souvent un grand besoin de se dépenser. Il doit également être sociabilisé dès le plus jeune âge et bénéficier d'une éducation stricte basée sur le jeu et la récompense. Même s'ils ne sont pas classés comme chiens dangereux définis par l'article 211.1 du Code rural français, les Malinois ont déjà été au centre de graves accidents. En 2018, en France, une petite fillette de 5 ans a été grièvement mordue au visage et son père mordu au bras par deux chiens malinois à Descasseville. Cela revient à dire que ce chien au fort tempérament doit avoir un maître qui saura l'éduquer fermement tout en respectant sa sensibilité et lui apprendre à se contenir face aux personnes qu'il considère comme intruses. Alors, que pensez-vous de ces 10 races de chiens interdites ? Pourriez-vous en adopter un malgré le fait qu'il soit dangereux ? Dites-le nous dans les commentaires.